Stéphane Ballère, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes associé chez Einstein Young Société d'Avocats, vous êtes responsable des équipes cross-border. Vous avez tenu aujourd'hui une table ronde sur l'attractivité du territoire français. Rapidement, que doit-on en retenir ? On avait la chance d'avoir à la fois des universitaires, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois le côté institutionnel de David Appia et de l'Agence française des investissements internationaux. Donc, on a pu partager à la fois les éléments positifs sur la marque France, sur le Made in France ou plus exactement sur le Made by France pour démontrer en fait tous ces avantages potentiels. Et bien entendu, objectivement, on a aussi débattu sur les handicaps visibles, même si, en prenant l'exemple de la fiscalité qui m'est chère, on sait finalement, quand on connaît le régime social, quand on connaît la qualité des infrastructures, la qualité de l'éducation, on sait pourquoi on paye des impôts, même si le coût du travail est un petit peu élevé. Et ces éléments de soft qui attirent les entreprises, au-delà des éléments hard que peuvent être des éléments de fiscalité ou de financement, sont des éléments qui sont à mettre en avant par des ambassadeurs qui ne sont pas assez présents et qui sont souvent les hommes d'affaires français. Alors aujourd'hui, on voit que la construction européenne traverse une période difficile. Les projecteurs du monde entier se sont braqués sur l'Europe. Est-ce que c'est de nature à freiner les bons scores d'attractivité de l'Europe et de la France en particulier ? C'est vrai que le sondage qui a été réalisé, on a deux parties dans cette étude, une partie quantitative, où on mesure les investissements qui sont réalisés, et qualitative, où on interroge 600 chefs d'entreprise, a été réalisé avant l'été et donc avant le marasme qui frappe l'Europe actuellement. On peut avoir une image qui est très positive, c'est se dire que demain, cette crise qui, en Europe, immanquablement peut entraîner une baisse du pouvoir d'achat, va créer une opportunité pour des pays dits émergents, maintenant bien émergés, mais qui ont un savoir-faire pour, de manière frugale, produire, inventer, mettre à disposition des produits, et bien peut-être que ces pays émergents vont du coup pouvoir développer un véritable modèle économique et vivre autrement qu'avec des relocalisations qui sont faites par des groupes européens. Donc c'est vrai que le modèle va changer, c'est vrai que l'attractivité de l'Europe reste, reste à la fois parce que c'est un bassin de consommation qui est extraordinaire et qui est toujours le plus important au monde, à la fois parce que c'est malgré tout un bassin de stabilité et de réglementation. Ce n'est pas pour rien que les gouvernements indiens, les gouvernements russes, les gouvernements brésiliens sont en train de mettre en place tout un tas de dispositifs légaux qui ressemblent beaucoup à nos dispositifs européens, sauf que nous, on a l'habitude de travailler dans cet environnement depuis l'après-guerre. Vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans leurs décisions d'investissement cross-border. Si vous deviez résumer les conclusions et les conseils que vous donnez aux entreprises, que diriez-vous ? Il faut toujours un projet industriel et une histoire industrielle à vendre. C'est vrai que par les temps qui courent, on rencontre très souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème de financement, qui sont en autofinancement et qui ne sont pas impactés, en tout cas pas directement en termes de financement, par le marasme bancaire ou boursier qui peut exister actuellement. Ces sociétés se sont développées avec un projet industriel et continuent leur bonhomme de chemin. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir des questions en termes de solidité. Mais si votre solidité, vous la devez à votre business model, il n'y a pas de problème. Deuxième élément, lorsque l'on va dans ces pays émergents, qu'on est une entreprise française, que l'on va découvrir le Brésil, qu'on va découvrir l'Inde, qu'on va découvrir la Chine, il faut un certain temps d'adaptation, mais il faut aussi regarder ces pays comme étant des pays qui vont vous permettre d'améliorer votre service. Prenons notre cas. Travailler avec une clientèle indienne qui a une notion de la qualité de service qui n'est pas celle demandée forcément par un client français, qui a une notion de l'urgence, de la rapidité, qui a une vision culturelle des choses qui est assez différente. Eh bien, cela a obligé notre organisation à adapter des équipes que l'on met de plus en plus en contact avec ces Indiens, qui pour certaines ont accompagné des groupes français en Inde, qui pour certains ont vécu en Inde, et reviennent en France avec cette capacité culturelle à pouvoir mêler un geste technique, celui du chiffre, celui du droit, celui du conseil, avec un geste d'accompagnement, je dirais même d'enthousiasme, parce qu'il y a des moments où il faut aimer ces civilisations pour pouvoir arriver à travailler avec elles. Stéphane Ballère, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada